Salut à toi, bienvenue dans cet exercice où on va parler de la fonction exponentielle. Une fonction exponentielle dont on ne connaît pas l'expression. Donc on a à déterminer deux paramètres, a et b. Pour ceci, il nous faut donc deux infos pour aboutir à un système. Je te laisse regarder la première question et étudier la suite également. Pour ça, je te remets quelques informations qui pourraient être utiles, en particulier l'équation d'une tangente à une courbe en un point, d'abscisse x0. N'hésite pas à mettre sur pause et puis on en rediscute juste après ça. Allez, c'est parti, on va trouver a et b dans l'expression f de x égale a x plus b, le tout facteur de l'exponentielle moins x. Deux infos, f de 3 c'est 0 et f de 1 c'est moins 2. On remplace x par les valeurs 3 et 1 respectivement. Et tout ça vaut respectivement aussi 0 et moins 2. Du coup, on se retrouve assez rapidement avec le système en a et b suivant. 3a plus b égale à 0. Ça, c'est la première ligne. On a pu se débarrasser de l'exponentielle moins 3 qui est évidemment différente de 0. Et a plus b égale moins 2 sur e puissance moins 1, c'est-à-dire moins 2 fois e puissance 1, c'est-à-dire moins 2 fois e. Et je vous propose de résoudre ce système par combinaison. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a des coefs b qui sont identiques. Donc on va soustraire les deux lignes, l1 et l2. Et on se retrouve assez rapidement en faisant ceci avec 3a moins a, ça fait 2a. b moins b, ça fait 0. Et puis 0 moins moins 2e, ça fait 2a. Donc 2a égale 2e. Nickel, a est égal à e. Très vite. Et du coup, b, c'est moins 2e moins a, c'est-à-dire moins 2e moins e moins 3e. On a enfin notre expression de f de x. f de x pour tout x appartenant à R, c'est e x moins 3e, exponentielle moins x. Et il ne faut pas perdre de vue que e, c'est un nombre. sur GeoGebra, ça donne quoi ? Eh bien, si je tape cette fonction, j'obtiens bien la courbe qui est sur le document. Donc ce n'est pas une preuve, évidemment. Mais en tout cas, ça paraît bien parti. Elle passe par 3, 0, par 1, moins 2. Je trace la tangente au point de contact 1, moins 2. La tangente a également même allure que sur le document. On va pouvoir continuer. Étude de variation classique. On dérive. Pourquoi f est dérivable sur R ? Parce que c'est un produit de fonction de référence dérivable, une fonction affine et une fonction exponentielle. Pour rappel, u fois v, le tout prime, c'est u prime v plus u v prime. Et ici, u de x, c'est notre fonction affine. e x moins 3e. Et v de x, exponentielle, moins x. Attention à v. Donc la dérivée d'une fonction affine, c'est le coef directeur. Donc e, c'est un réel, e. Puis v prime, la dérivée, c'est moins exponentielle, moins x. Là, on est en présence d'une fonction exponentielle a x plus b. Sa dérivée, c'est a fois exponentielle a x plus b. Donc la dérivée f prime de x vaut pour tout x appartenant à R e multiplié par e de moins x plus e x moins 3e fois moins exponentielle moins x. On va pouvoir factoriser par exponentielle moins x, classique. Il reste e moins e x plus 3e. C'est-à-dire exponentielle moins x facteur de moins e x plus 4e. Une exponentielle est toujours strictement positive. Le signe de f prime de x, ici, c'est le signe de moins e x plus 4e. N'oubliez jamais que c'est une fonction affine. Et bien justement, positionnons moins e x plus 4e à zéro. Moins e x plus 4e est strictement positif. Ça veut dire moins e x supérieur strictement à moins 4e. On divise par moins e qui est négatif. On se retrouve avec x plus petit que moins 4e sur moins e. On supprime les moins et les e. En gros, x strictement plus petit que 4. Donc, tableau de variation, classique. x, signe de f prime de x, variation de f. On est sur moins l'infini plus l'infini, avec comme nombre singulier 4 qui annule la dérivée, plus, moins, flèche qui monte, flèche qui descend. Tout ça est très protocolaire. On calcule f de 4 en remplaçant dans la fonction f, bien sûr. Ça fait e multiplié par e puissance moins 4, c'est-à-dire 1 sur e au cube, approximativement 0,05. On met les valeurs exactes. Et on termine par l'équation de la tangente en 0. Donc, on va avoir y égale f prime de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Or, f de 0, commençons par là. On remplace x par 0. Ça fait moins 3e, multiplié par e puissance moins 0. e puissance 0, ça fait 1. Donc, en gros, moins 3e. Et puis, f prime de 0, nous ne trompons pas d'expression. Ça fait exponentiel moins 0, toujours 1, facteur de 4e. Donc, en gros, 4e. Donc, cette équation de tangente vaut y égale 4e, facteur de x, tout court, moins 3e. Valeur exacte, on laisse tout ça comme ça. Revenons sur GeoGebra et vérifions que notre résultat est cohérent. Je tape l'équation de la tangente que je viens de trouver au point d'abscisse 0, f de 0. Je la mets en rouge pour qu'on distingue correctement cette droite. Bon, tout ça a l'air de tenir la route. Ça a l'air cohérent. Voilà, j'espère que cet exercice aura été clair pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Et puis, moi, je vous dis ciao, à bientôt.